Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons encore parler de lecture. Désolée, il y a la queue du chat, il ne veut pas rester par terre. Il va absolument monter sur la table. Tu ne veux pas descendre s'il te plaît ? Ah, des griffes dans mon dos. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Final Offer de Lorraine Asher de la saga Dreamland Billionnaire. Et je suis très contente de pouvoir enfin vous en parler parce que j'ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Je vous avais dit que c'était en anglais, ça y est, le tome 1 est enfin sorti en français. Donc vous allez pouvoir découvrir toute la saga. Je me disais aussi quand même, tout le monde en parle, il serait temps de les traduire. Ça y est ! Donc voilà, je peux vous en parler sans scrupules maintenant. Le tome 3. Bon, le 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira à mon avis dans plusieurs mois. Donc le 3, peut-être dans un peu plus d'un an. Donc mettez ça dans un coin parce que sans surprise, c'est le 3 que j'ai préféré. Je vous avais dit, pour rappel, donc on part sur 3 frères, 3 millionnaires qui ont hérité de leur grand-père. En fait, chacun bosse pour l'entreprise familiale. Il y a le père qui met des bâtons dans les roues. Et par rapport à une succession du grand-père, il avait spécifiquement demandé 3 choses à chacun de ses petits-fils. Chacun avait une tâche à accomplir pour pouvoir avoir l'héritage, mais aussi surtout les parts maximales dans la société. Parce qu'en gros, c'était ça aussi le truc. C'est que les 3 frères ne veulent pas bosser avec le père. Et justement, je crois qu'il y a un délire en fait, s'il y en a un qui ne fait pas sa part du marché, du coup le père gagne plus de parts dans la boîte, du coup à plus de poids. Et ça, c'est quelque chose que non, pas du tout. C'est même pas une question d'argent en fait, parce qu'ils en ont de l'argent. C'est surtout par rapport à l'entreprise. Bref, toujours est-il que là dans le 3, on a donc le 3ème frère. Donc concernant ce que lui doit faire, c'est Calahan, il doit vendre une maison qu'ils ont parmi tant d'autres. Sauf que dans cette maison vit l'ex de Calahan, Alana. Alors elle connaissait très bien le grand-père de Calahan, elle s'entendait très bien avec lui. Et il l'avait même autorisé à vivre dans cette maison. D'ailleurs, il y a même une dépendance derrière la maison qui n'est pas habitée. Et donc elle avait l'autorisation de vivre dans cette maison. Et si Calahan veut la vendre, donc le grand-père lui demande de la vendre, donc il a une date butoir jusqu'à la fin de l'été. S'il veut la vendre Calahan, il faut qu'il ait l'accord d'Alana. Sauf qu'elle n'avait pas bougé de la maison. Mais la maison doit être vendue. Alors le grand-père n'a pas fait ça pour rien, vous vous doutez bien. Étant donné qu'Alana était l'ex de Calahan, la seule ex qui a compté, parce qu'après elle, il n'y a plus personne en fait, finalement. Et bien, on se doute que le grand-père a fait ça exprès pour les rapprocher. Du coup, Calahan, histoire de convaincre Alana, etc., il va venir s'installer dans la petite dépendance à l'arrière. C'est pas une cohabitation forcée, mais presque, ils sont très proches l'un de l'autre. Et puis surtout, il y a un passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a quitté du jour au lendemain des années auparavant. Alors que c'était une très belle histoire, elle était folle amoureuse de lui, lui pareil. Mais Calahan, et ça on voit dès le tome 1, il a un problème d'addiction. Il boit. Il a aussi eu un souci avec les médicaments. Par rapport à tout ça, à mon souvenir, c'est parce qu'il se destine à une carrière sportive. Je ne sais plus dans quel sport, mais il s'est pété, je ne sais plus si c'était le genou, bref quelque chose. Sa carrière, en fait, après elle était morte. Il a perdu le goût à tout, donc il a quitté Alana. Et là, quand il revient, Alana n'est plus toute seule. Alana a un enfant avec elle, une petite fille. Alors, est-ce que c'est la sienne ou pas ? Je voulais découvrir ça par vous-même, parce que l'âge correspond à peu près à l'époque où ils se sont séparés. Je ne vous dis rien de plus, mais grosso modo, tous les sentiments, tout le passé qui revient, en fait, en pleine face à ces deux personnages. En sachant qu'en plus de ça, bon, maintenant il y a une enfant dans l'histoire. Lui, Calahan, il a son problème d'addiction. Est-ce que, finalement, leur romance peut redevenir possible en sachant tout ce qui s'est passé avant ? Est-ce que Alana est prête à faire confiance à quelqu'un qui a un souci d'alcoolisme ? Ni plus ni moins. Idéalement, il faudrait que Calahan arrête de boire. Mais Calahan, c'est compliqué, il est vraiment habité par ses démons. Comme je vous dis, en plus, il y a le père dans l'histoire qui en a foutu un coup dans la caboche à ses trois fils. Et lui, en plus, Calahan, c'est le seul des trois frères qui ne trouve pas sa place professionnellement parlant. Et ça, c'est un problème dans son équilibre et dans sa vie. Donc là, il est un petit peu hors de tous ses repères. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup des repères. Mais là, c'est, waouh, retour dans le passé, refaire face à une période où tout a commencé à dégringoler, re-affronter la seule femme qu'il a jamais aimée. Voilà. Et moi, je vous dis, franchement, c'est l'histoire que j'ai préférée. Je trouve que c'était plus intéressant. On est dans une petite ville. C'est pas la même ambiance. Cette fille-là, la pauvre, tout ce qui lui est arrivé entre-temps, la petite qu'elle gère, tout ça, ça a une autre dynamique. Mais surtout, j'adore Calahan. Je l'avais déjà beaucoup aimée dans les deux autres tomes. On le voyait, c'est celui qui blague tout le temps. Mais bon, forcément, l'humour est un moyen de protection. Voilà, c'est une couverture, quoi. Alors que le type, ça va pas du tout. Il est très attachant. Il est beaucoup plus attachant. En fait, il est complètement différent des deux autres frères, qui sont un petit peu calqués sur le même moule, à savoir des types froids, austères, à la Christian Grey, quoi. Lui, pas du tout. Lui, au contraire, c'est le farceur, le déconneur. Mais il y a tous ces problèmes d'addiction derrière. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'on marche vraiment sur des œufs. C'est pas la même dynamique, quoi. Déjà, le fait que le frère soit pas comme les deux autres, c'était forcément une toute autre histoire sentimentale. C'était pas le schéma du Grumpy Sunshine. Non. Là, on a deux Sunshine, en fait. Parce qu'elle aussi, elle est très solaire. Il va se foirer. Et est-ce qu'il va se foirer jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va apprendre de ses erreurs, quoi. Donc, c'est tout ça qu'on aborde dans cette romance-ci. En plus de ça, Calan va nouer des liens avec cette petite fille. Qu'est-ce que c'est, la sienne ou pas ? Voilà, mystère. Il y a une dynamique familiale qui s'installe forcément, vu qu'il y a un enfant dans l'histoire. Par rapport à tout ça, c'était complètement différent des deux autres tomes. Donc, pour moi, il était beaucoup plus riche en émotions. Même si je sais que sur la toile, beaucoup préfèrent le 1. Non, c'est pas mal qu'il préfère le 2. Moi, je sais pas. Là, le 3, perso, c'est celui que j'ai préféré. Mon chouchou, c'est Calan, des 3. Alors, on retrouve les deux autres frères. À un moment donné, il y a un voyage qu'ils vont faire à Dreamland. Justement, comme il y a la petite. La petite, elle est fan des princesses Dreamland. Je vous dis, c'est un équivalent de Disney, cette histoire. Donc, ils vont aller faire un petit road trip à Dreamland. Donc, on va retrouver les deux autres frères avec leurs copines. Et justement, aussi, ce tome, il est intéressant parce qu'il met un point final à toute cette histoire d'héritage, à tout ce qui se passe avec le père. Ils vont aussi avoir le fin mot de l'histoire par rapport au grand-père parce qu'il n'y a encore pas tout qui a été dit. Si chacun remplit sa tâche, qu'est-ce qui se passe au juste ? Est-ce que le grand-père, il avait prévu encore un lapin dans sa manche ? Voilà. Donc, ça met un point final. Ça conclut vraiment bien la petite trilogie. Donc, moi, je l'ai préféré. C'est vrai que finalement, c'est le 2 que j'avais le moins aimé. J'avais bien aussi aimé quand même le 1. Mais le 3, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. À des moments, j'ai eu envie de le tarter. À d'autres, j'ai eu envie de le prendre dans les bras, de lui faire des gros boutous. Et les scènes de Spice, il n'y en a pas des masses. Attention, malgré ce qu'on pourrait penser quand on les voit passer comme ça, il n'y a pas énormément de scènes de Spice. Mais il y a quand même des bonnes réparties. Des fois, il peut être chaud. Je l'ai kiffé. Ensuite, Windy City. Je vous avais parlé du tome 1, le joueur de hockey avec l'hôtesse de l'air. Je vous avais dit que dans le tome 2, on allait voir le frère de l'hôtesse de l'air avec la meilleure amie de l'hôtesse de l'air. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est pour ça que je dis l'hôtesse de l'air. Oui, ça y est. Alors, j'ai lu le tome 2. Et il y a le 3 qui vient de sortir. Je l'ai pris sur la Kindle. Bon, ils sont en anglais, désolée. Mais, 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 mais. Vu que le 3, par exemple, il est sorti cette semaine ou la semaine dernière, il est direct monté en numéro 1 des ventes et que ce n'est pas de l'auto-édition, je suis quasi certaine qu'ils vont sortir en français. Donc, dès que c'est le cas, je vous en parle parce qu'elle est hyper sympa, cette petite saga. Je ne sais pas combien il y en aura, mais en tout cas, pour l'instant, il y en a 3. Et donc, dans le 2, alors attendez que je retrouve les noms. Ryan et Indy. Donc, dans le tome 1, on faisait leur connaissance parce que notre héroïne du tome 1, elle vivait chez son frère. Et donc, son frère, lui, pareil, il est aussi athlète de haut niveau. Donc, Ryan, beau métisse aux yeux clairs et tout. Et lui, il est joueur de NBA, basketball. Dans le tome 1, je vous avais dit que moi, je pensais qu'il était gay parce qu'il était très, très discret sur sa vie sentimentale. Il ne voulait pas de copine et tout. C'était un petit peu abordé comme ça. Et on voyait déjà la rencontre entre Indy et Ryan parce qu'à un moment donné, Indy se fait larguer par son copain de longue date avec qui elle devait se marier. Et elle atterrit chez sa copine, donc la soeur de Ryan. Et du coup, elle voit Ryan. Et bien là, justement, dans le tome 2, on est tout de suite à la suite du tome 1. Indy, bon, elle n'est plus avec son copain. Elle vit dans une cage à poules, une cage à lapins. Et en fait, sa copine, je ne sais plus son nom, bref, la soeur de Ryan. Elle a pitié pour elle et comme elle n'habille plus avec son frère, elle habitait avec son chéri, l'immeuble juste en face. Et bien, elle demande à Ryan, vu qu'il a un immense penthouse et qu'il est souvent en déplacement. Là, en plus, c'est la saison des matchs, donc il va souvent être en déplacement. Elle lui demande s'il ne veut pas louer une chambre à Indy. Alors lui, au début, non. C'est non. Il refuse. Il a accepté sa soeur parce que c'est sa soeur. C'est des jumeaux. Mais la copine, il l'a déjà vue, donc, deux fois. Et les deux fois, donc, une fois, il l'a vue chialer. Deuxième fois, il l'a vue bourrée, elle a vomi sur ses chaussures. Donc, clairement, elle ne lui a pas du tout fait bonne impression. Donc, non, il ne veut pas qu'elle vive chez lui. Indy, elle, de son côté, elle est prête à accepter un poste ailleurs. Donc, elle est toujours hôtesse de l'air. Elle est prête à changer de ville pour retourner vivre chez ses parents. Sauf que, bah, la copine, non, trop pas. T'inquiète, je m'occupe de mon frère. Bon, elle va réussir à convaincre son frère d'accepter la colocation. Du coup, Indy débarque chez Ryan et elle est très mal accueillie. Concrètement, pour lui, c'est une colocation de l'enfer. Parce que Indy, elle est hyper bordélique, déjà. Elle est très, là, là, là. C'est la fille qui part dans tous les sens. Et lui, il aime le calme, l'ordre, le rangement. Il faut que rien dépasse. C'est genre le mec très psychorigide, en fait. Mais un peu gonflé, d'ailleurs, à des moments. Bon, il y a aussi le passé, qui est pour quelque chose. Mais bon. Donc, elle, au début, la pauvre, quoi. Dès qu'elle arrive le premier jour, il lui parle mal. Du coup, elle pleure. Et il s'en veut. Parce qu'il n'est pas méchant. Par rapport à son boulot, on m'en dit, il se passe un truc. Ça m'a échappé le détail, mais c'est pas très grave. Mais en gros, on lui fait comprendre que ce serait bien qu'il ait une copine. Mais je sais plus trop la raison. Du coup, il va faire passer Indy pour sa copine. Elle va accepter. Donc, ils vont faire le faux couple lors d'événements, tout ça. On va aussi voir très rapidement que finalement, Ryan, il va kiffer Indy. Bon, déjà, elle est d'entrée de jeu. Dès qu'elle le voit dans le tome 1, elle le trouve trop beau. Mais elle n'arrive pas à oublier son ex comme ça, quoi. Il l'a trompé. Elle a vu la scène de ses yeux. Donc, elle, elle est vraiment dans une étape de sa vie où ça va pas bien du tout. Lui, il a pas de vie privée, quoi. C'est que le boulot, le boulot, le boulot. Donc, finalement, Indy, c'est un petit peu un vent de fraîcheur dans sa vie. C'était ce qu'il lui fallait. C'est vraiment pas plus mal. Par contre, elle, j'avoue qu'elle doit gérer les sautes d'humeur du gars, quoi. C'est pas toujours facile. Et on va en découvrir plus sur son passé. Pourquoi, justement, il est comme ça ? Pourquoi il veut pas de relation ? Pourquoi il fait pas confiance aux femmes ? Alors, en effet, il lui est arrivé un truc pas cool du tout quand il était plus jeune. Voilà. Et à l'image du 1, à un moment donné, les choses vont se décanter. Mais il va y avoir un événement qui va apporter un point de rupture. Exactement comme dans le 1. C'est le même schéma. Et là, on a peur. On se dit, ouh, qu'est-ce que t'as fait ? Rattrape le truc, quoi. Rattrape. Bref, Indy, grande copine de Rio. Personnage aussi qu'on a dans le tome 1. Je l'adore. J'espère qu'il y aura un tome sur lui. Le 3, ce sera basé sur un papa seul. Et c'est un joueur de baseball. On le voit dans le tome 2. Il élève seul son fils. Il vire toutes les nounous. Aucune n'est assez bien. Et donc, dans le 3, histoire de nounous, tout ça. Bref, je s'en reparlerai bientôt. Mais concrètement, donc, Ryan et Indy, compliqué. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un slow burn. Il y a du spice. Il y a quelques scènes de spice. Je vous le cache pas. Mais on est sur des charbons ardents. Mais j'ai bien aimé quand même. Après, c'est pas un coup de cœur. Limite, je pense que j'ai préféré le tome 1. Parce que là, Ryan, il y a des moments où... Ouais, gars, s'il te plaît. C'est bon. Détends-toi. Oui, d'accord. Plus jeune, on t'a fait ça. Oui, je comprends. Mais Indy. Indy, quoi ? Ouvre les yeux. Voilà, j'en dis pas plus. Et sinon, j'ai aussi conclu... Alors, je sais pas si on aura d'autres. Cette fameuse saga pornographique. Non, surtout le 1. Le 2, c'était, comme je vous l'avais dit, un petit peu moins. Glitch, flip. Et là, donc, j'ai lu, clic. Ça se lit vite, ça se lit vite. Alors, on a encore un autre pote du groupe. Et alors, attention, on est sur autre chose encore une fois. Qu'est-ce qu'il se passe dans celui-là ? Beaucoup de spice, préviens. On a donc notre jeune homme, la Carson. On l'a vu, dans le tome 2, il est photographe. Et la fille s'appelle Mac. Alors, Carson, il est donc photographe. Il fait des photographies un peu sexy, tout ça, tout ça. Mais il est très, très doué. Il marche très bien. Son boulot, tout se passe très bien. Mais, à côté de ça, monsieur fait partie de la communauté BDSM. Bon, il ne crie pas sur les toits. Voilà, ses secrets et lui, son délire, c'est le genre chasseur. J'explique. Mac, c'est une fille portée sur la chose, mais dans ses relations, elle s'ennuie, quoi. Donc là, elle décide de s'inscrire sur un site de BDSM, etc. Et de devenir la... Alors, ce n'est pas vraiment soumise. C'est une espèce de... Ouais, si, un petit peu, genre une apprentie. En fait, il y a plusieurs niveaux dans l'application. Et elle, genre, elle se met dans la catégorie novice, quoi. Elle voudrait découvrir tout ce milieu-là. Parce qu'elle voit, hein, qu'elle a des envies, qu'elle ne peut pas demander à des types comme ça, lambda. Donc, voilà, elle s'inscrit sur cette application. Et elle rencontre, donc, Carson sur cette appli. Alors, en fonction de leur goût, ils vont, donc, se mettre d'accord. Ok, on va signer un contrat, carrément. Donc, c'est un petit peu, genre, à la Christian Grey, quoi. Exclusivité, plus d'autres délires, etc. Donc, oui, c'est un délire BDSM, quoi. Sauf que, quand elle le voit sur la photo de profil, bon, déjà, elle kiffe grave sur lui. Mais elle avait rendez-vous avec lui pour faire une séance photo. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Du coup, quand elle se pointe pour faire la séance photo et qu'elle voit que c'est lui, elle se dit, oh, c'est le gars avec qui j'ai parlé sur le site et tout, machin. Donc, elle ne dit rien, elle a honte. En plus, elle prend des photos d'elle dans des tenues un peu sexy, sexy. En fait, à la base, c'était un shooting qu'elle voulait faire pour son gars qui, maintenant, est son ex. Bon, finalement, elle fait quand même le shooting. Elle ne dit rien, mais elle le trouve juste trop beau. Lui, il ne dit rien. Donc, elle se dit, bon, ok, il ne m'a pas reconnu. Bref. Et, on dit à tout ça ! Ils vont se revoir. Et donc, elle va découvrir ce que c'est que d'être chassée. Alors, le type, Carson, il a une baraque dans les bois. Il se chasse vraiment. Genre, la fille, c'est court. Elle court dans les bois et il doit la chasser. Donc, la rattraper. Et c'est censé, donc, développer des pulsions, des envies, exciter, faire monter le désir et tout. Et après, ils font leurs petites affaires, quoi. Ce qu'ils ont à faire. Franchement, j'ai rigolé. Parce que c'est comme, je vous dis, dans le tome 1, j'avais vu des pratiques intimes où je m'étais dit, oula, beaucoup de jouets dans le tome 1. Tome 2, monsieur était très percé, échelle de Jacob pour les plus curieux. Et là, donc, c'est un autre délire. Donc, c'est le délire du chasseur et de la proie. Alors, je vous rassure, il n'y a pas trop de trucs BDSM. Ça ne va pas être, je te fouette, je t'étrangle ou... Non, non. Ça va. Ça reste quand même soft. Mais c'est très spicy. Et là, pour le coup, nos personnages, j'ai bien aimé. Parce que Carson, il n'est pas comme Flip et Glitch. Carson, elle nous le décrit, l'héroïne, donc on a les deux points de vue comme étant vraiment un bête de beau mec. Genre une armoire, quoi. Musclé, tout ça. Mais lui, il ne se trouve pas beau. En fait, c'est un ancien obèse. Et il n'a jamais réussi à perdre sa petite bouée, sa petite poignée d'amour. Et du coup, il ne se trouve pas beau et complexe par rapport à ses potes Flip et Glitch. Et il a beau se tuer à la salle de sport, il n'arrive pas à faire partir cette petite bouée qu'il a. Mais qu'apparemment, enfin Mac, elle ne fait même pas gaffe, quoi. Pour elle, elle voit tous les muscles. Elle ne fait pas gaffe à cette toute petite brioche qu'il a. Au contraire, ça lui plaît même. C'est vraiment son type de mec. Et il a beaucoup de mal. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, là, c'est un petit peu inversé du schéma habituel. C'est que là, c'est l'homme qui est complexé. Alors, il ne le montre pas au début. Et lui, ce qu'il aime chez Mac, c'est tout. Elle est petite, en plus. À côté de lui, elle est minuscule. Mais lui, il la voit comme une reine, quoi. Genre, trop bien pour moi, trop belle. Et en plus de ça, lui, dans son passé, il y a une fille qui l'a fait souffrir, etc. Donc là, ouais, je vous dis, c'est vraiment la fille qui va devoir rassurer le type. Et donc, il y a un déséquilibre. Et en même temps, il y a un déséquilibre de l'autre côté. C'est que lui, du coup, c'est lui qui gère bien le côté BDSM. Et elle, qui n'y connaît rien. Donc, il va lui apprendre plein de trucs. Mais, voilà, l'autre revers de la médaille, c'est que lui, en même temps, il n'a pas confiance en lui. Elle grave. Elle a trop confiance en elle. Elle est géniale. Et elle le kiffe, quoi. Elle le trouve trop beau. Donc, c'est quoi ton problème, mec ? Et puis, surtout, aussi, est-ce que ça va déboucher sur une histoire d'amour réelle et sincère, etc., etc. À votre avis ? Voilà. On s'en doute bien. Mais c'est mignon, comment c'est tourné. Les scènes, en plus, je vous dis, les scènes spicy, du coup, elles sont... Moi, perso, j'ai bien aimé, quoi, les mises en scène, en fait. Les mises en scène. Ils ont un délire particulier. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'est pour ça que cette saga, je vous dis, aussi olé olé soit-elle, il y a quasi que ça. C'est le plot. Il n'y a pas d'histoire secondaire. C'est le plot du truc. C'est les scènes intimes. Mais c'est bien foutu, en fait. C'est très efficace. C'est pour ça que cette trilogie, alors je ne sais pas si on en aura d'autres encore une fois, mais pour l'instant, c'est une trilogie. Contre toute attente, j'aime bien. Parce qu'à chaque fois, je passe un bon petit moment. Voilà, il y a plein de scènes noéolées, mais les personnages sont sympas. Ensuite, alors là, je vous balance toute une saga d'un coup, parce que j'ai lu les cinq d'un coup. C'est la saga The Sinners. Alors, je suis désolée, ils sont en anglais. Mais j'ai espoir que ça sorte en français, parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances qu'ils sortent en français. Alors, tome 1, Taken by a Sinner. Ce sont des romances mafieuses. Alors, sincèrement, pour moi, ce n'est pas de la dark romance. Il y a des tueries, il y a des trucs comme ça et tout, mais ce n'est pas... Pour moi, c'est soft. Lisez quand même. Je ne me rappelle même plus si il y a des trigger warnings. Lisez-les. Bon, plus de 18 ans quand même. Bon, alors oui, apparemment, il y a quand même des trigger warnings. Bon, faites attention. Alors, on a tout un groupe, en fait, de mafieux qui ont créé une alliance. Dans le tome 1, on va suivre un couple différent à chaque fois. Vous pouvez les lire indépendamment, mais du coup, ça spoil un peu les couples précédents. Dans le tome 1, on a Nicolas, qui est le chef de la mafia grecque. Et Tess, la mère de Tess, se marie avec le père de Nicolas. Il y a une différence d'âge. Tess, c'est beaucoup plus jeune que Nicolas. Lui, il a plus de la trentaine. Elle a là une petite vingtaine, quoi. Et donc, les parents vont se marier. Donc, elle rencontre ce demi-frère par mariage. Ça passe pas du tout, en fait. Déjà, Tess, ça veut rien avoir à faire avec le milieu mafieux. Elle a ses études, rien à voir avec tout ça. Sa mère a se marier avec ce type. Ok, elle fait ce qu'elle veut. Elle est contente pour sa mère. Mais là, le frère, quoi, le fils, il la regarde trop mal. Il lui fait peur. Enfin, genre, les quelques réflexions qu'elle peut lui faire. Le type, il la prend par la gorge, il la plaque contre un mur, il menace de la tuer. Enfin, waouh. Franchement, au début, c'est abusé. Je me suis dit, franchement, si on me parle là-dessus, moi, ça va pas me plaire. J'aime pas quand les types sont trop violents comme ça au début. Ce qui lui fout vraiment les jetons. Étant donné que les parents vont se marier, elle devient donc une princesse mafieuse. Et ça, elle veut pas. Parce que du coup, ça veut dire quoi ? Bah, qu'on va vouloir la marier avec un mafieux. Et elle, non, 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 elle veut faire un mariage d'amour. Elle veut faire sa vie. Elle veut rien avoir à faire avec ça. Sauf que, bah, Nicolas, il lui dit, mais t'as pas le choix, ma grande ? C'est moi le chef de la mafia grecque. Donc, si je te dis que t'es là à telle soirée, à telle gala de charité, à tel machin, événement et tout, tu viens. Et si je te dis que t'épouses telle personne, tu le fais. Ah bon ? Oui, voilà, t'as plus de vie, c'est moi qui décide. Il lui met aussi des gardes du corps quand elle va en cours, tout ça. Parce que, bon, encore une fois, c'est des mafieux. Ce sont, pardon, des mafieux. Donc, forcément, bon, la menace n'est jamais très loin, quoi. Donc, il faut faire attention aux femmes. Il faut toujours qu'elle soit protégée, etc. Elle, tout ça, ça la gonfle. Elle est étudiante. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Elle a fait des études de cinéma. Et en fait, il est trop chiant. Il a force à venir à des soirées et tout. Si elle est habillée de manière trop sexy, il pète un plomb parce que les types la regardent, etc. Donc, on a compris. Il va finir par tomber amoureux d'elle. Sauf que, encore une fois, monsieur n'est pas tendre. Et le souci de Tess, c'est qu'elle fait de grosses, grosses crises d'angoisse. Parce qu'elle a un passé où elle a été maltraitée. Et d'ailleurs, il va s'en vouloir, du coup, de tout ce qu'il lui a fait. C'est vraiment très froid. Nicolas, il blague pas. Mais figurez-vous que Tess va beaucoup changer. Et même dans les autres tomes après, où on la voit vite fait, où on entend en tout cas parler de leur relation. C'est génial. Franchement, c'est vrai que j'ai quand même bien aimé l'évolution. Je vous laisse découvrir. Donc, il y a quelques scènes spicy dans tous ces tomes-là. Mais pas non plus 50 000, quoi. Ensuite, dans le tome 2, on a un autre mafieux. Donc, c'est toute la même clique. Dès qu'il y en a un qui a un problème, il appelle les autres et il débarque. Donc, ils sont vraiment très soudés, nos cinq messieurs. Et on les voit dans chaque tome. Ça qui est bien. Ah oui, le 2, c'est avec Liam. C'est un Irlandais. Alors là, j'ai bien aimé aussi. On est sur autre chose. Alors là, c'est un peu plus violent, j'ai trouvé. On a Liam et Chiara. Alors, Chiara, elle va être embauchée dans un hôtel. Un grand hôtel de luxe dont le propriétaire est Liam. Parce qu'encore une fois, un mafieux, mais ils ont quand même des entreprises et tout. Voilà, ils sont riches. Donc, il possède l'hôtel avec son frère. Alors, ce n'est pas son vrai frère. C'est le fils de son beau-père. Ils ne peuvent pas le blairer. Ils ne peuvent pas s'encadrer tous les deux. Le frère, c'est un psychopathe, réellement. Et Chiara dans tout ça. Alors, Chiara, c'est la fille d'un mafieux, mais elle ne sait pas qu'il est mafieux, son père. Donc, quand elle annonce à son père qu'elle travaille dans cet hôtel-là comme réceptionniste, il n'est pas content. Elle ne sait pas pourquoi. Il ne lui dit pas, mais il lui dit non. Va t'en de cet hôtel. Va bosser ailleurs. Ne travaillez pas pour ces gens-là. Chiara, pour elle, c'est important qu'elle garde ce boulot parce que déjà, il est bien payé. Sa mère, elle est pauvre. Son père, il ne roule pas sur l'or. Et en plus, s'il a été malade, il a fait une attaque. Donc, son père qui est mafieux et qu'elle, je ne sais pas, qu'il est mafieux. Donc, elle veut payer ses frais médicaux, etc. Donc, bon, elle garde le job. Sauf qu'elle va se faire harceler au taf par, donc, le frère de Liam. Il va la faire chanter en mode, tu fais ce que je te dis de faire, sinon je tue ta mère. On parle là-dessus, quoi. Et il va se passer un truc avec le frère qui va être le truc de trop. Liam va en avoir vent. Il va carrément tomber, en fait, sur la scène. Et il va donc décider de protéger Chiara, qui déjà lui plaisait bien. Mais là, donc, la menace dans le 2, c'est le frère. Le pseudo-frère. Il veut créer son propre clan de mafieux, etc. Bref, donc, une guerre se prépare. Diabolique, le frangin. Donc, voilà le thème du 2. Liam, je l'ai beaucoup aimé. En plus, le personnage de Chiara nous le décrit comme étant le sosie de Charlie Hunam. Autant vous dire que j'en pouvais plus. Les scènes olé olé sont pas mal non plus. J'ai bien aimé ce tome. En fait, Liam, je l'ai trouvé touchant. Il n'a rien à voir avec Nicolas, qui est un mur de glace. Mais qui peut s'avérer très drôle à des moments. Liam, il est plus doux. Bon, attention, il rigole pas. Il est aussi très sanguinaire. Mais il est un peu plus psychologue, on va dire. Il est plus compréhensif. Comment il est avec Chiara ? Il est trop mignon. Et en fait, depuis le début, dès qu'il la voit, c'est son employé. S'il voit que ça ne se passe pas bien, parce qu'il connaît son frère. Donc, il garde un oeil sur tous ses employés. Il sait de quoi il est capable. Donc, d'entrée de jeu, il fait attention à elle. Et il voit tout de suite quand ça va pas. Donc là, à la différence vraiment du tome 1, c'est que là, on n'est pas sur un enemies to lovers, quoi. Là, c'est vraiment d'entrée de jeu. Il est son protecteur, quoi. Il est plus abordable, quoi. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé Liam et Chiara dans ce tome 2. Ensuite, dans le 3, oui, je vous fais toute la saga, comme ça, c'est fait. C'est Stolen by a Sinner. Nous avons, si mes souvenirs sont bons, la mafia turque. C'est ça. On a Gabriel et Lara. Elle est servante pour un chef mafieux polonais. Et ça se passe très, très mal. Elle n'a pas sa mère. Elle est toute seule depuis qu'elle est toute petite. Sa mère était aussi servante pour ce mafieux complètement pourri. La mère n'est plus là. Donc, elle se retrouve seule. Donc, elle a toujours connu que cette vie-là, quoi. Et attention, hein, si elle a une minute de retard sur le souper ou quoi, elle se mange des coups, des coups de poing, des coups de bâton, des coups de pied. Enfin, voilà, c'est... Le type est juste horrible. Donc, il y a quand même des scènes d'écrites où j'étais pas bien. Elle s'est massacrée, la pauvre. C'est vraiment cendrillon, mais version les misérables et tout ce que vous voulez, quoi. Et un jour, bah, ce gars-là, il y a un conflit avec le chef de la mafia turque, donc Gabriel. Mais il faut une descente, hein, voilà, chez le type. Et ils ramènent avec eux Lara. Dans le but de lui soutirer des informations sur le mafieux. Parce que, oui, il y a eu une fusillade chez lui et tout, mais il a réussi à s'échapper. Donc, ils veulent savoir où ils se cachent, où ils se terrent et tout. Donc, ils interrogent Lara. Sauf que Lara, elle en sait rien du tout. C'est juste une servante, quoi. Elle sert les repas, elle fait le ménage. Enfin, elle connaît rien de son business. Elle sait que c'est un mafieux, hein, mais elle sait pas ses déplacements, ses projets. Non, quoi. Bon, bah, du coup, elle sert à rien, quoi. Bon, Gabriel, il va avoir pitié d'elle. Et il va l'embaucher comme servante chez lui. Et franchement, elle fait de la peine, la pauvre. Elle va tout faire pour que tout son travail soit irréprochable. pour qu'il la renvoie jamais chez ce type. En plus, ça va voir que chez lui, ça se passe pas comme au manoir du Polonais. Là, la dame qui s'occupe de la maintenance, elle a pas peur de son patron. Donc, elle, elle se dit, mais en fait, il est gentil. Elle le voit comme son sauveur, quoi. Pour elle, Gabriel, c'est le prince charmant, quoi. Sauf que, déjà, quand il l'a capturé, il l'a pas capturé en douceur, quoi. Mais bon, c'est pas grave pour elle, à côté de la façon dont il la traite au quotidien. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, la pauvre, elle est tellement habituée à se faire taper dessus. Qu'en fait, à chaque fois, il doit lui rappeler qu'il va pas la tuer. Qu'il va pas lui faire de mal. C'est pas grave si les poussières sont pas faites en 14 minutes 35. Et en fait, c'est là où... Ouais, c'est Cendrillon, en fait, ce tome-là. Et lui, de son côté, quand on voit toutes les femmes qui côtoient dans son milieu mafieux, de prime abord, on se dit, bon, qu'il va pas spécialement s'attarder sur elle, quoi. En plus, comme elle est décrite, c'est pas la plus belle fille du monde. Mais en fait, elle va vraiment le toucher par sa sensibilité, par le fait que c'est une pauvre petite chose toute fragile, en fait, qui a été maltraitée, qui a souffert. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'il va tomber amoureux d'elle. Ouais, c'est le serpent, parce que c'est un mafieux, quand même, qui va s'occuper du petit oiseau, quoi. Et il est chou, Gabriel. Alors, il rigole pas, attention, hein. Il rigole pas. Mais avec elle, franchement, ouais, j'ai bien aimé aussi, c'est pas mon préféré. Mais, ouais, j'ai trouvé l'histoire très touchante, parce que la pauvre. Et ouais, on est vraiment dans le schéma de Cendrillon. Vous verrez si vous le lisez. Ensuite, il en reste deux. Chosen by a sinner. C'est les Italiens. Luca. Ah ouais, j'avais bien aimé. Ah si, oh oui. Luca, chef de la mafia italienne. Maria, c'est une princesse mafieuse, hein, voilà. Et elle, elle amoureuse de lui depuis toujours. Ils se connaissent depuis très longtemps. Là, c'est son anniversaire. Je sais plus quel âge elle a. Elle part en voyage avec Luca et Victor. Alors, Victor, c'est un fou furieux. On le voit dans tous les tomes. C'est le plus sanguinaire. C'est un malade mental, quoi. Il a des réparties trop drôles. Et il sera dans le dernier. J'avais hâte de lire le roman sur lui, parce que je savais que ça allait être génial. Tellement que le personnage est barré. Mais, donc, Luca, c'est le meilleur ami de Victor. Alors, donc, ensemble, ils partent à Las Vegas pour fêter l'anniversaire de Maria. Et à un moment donné, donc, ils sont dans une boîte. Victor en a un peu marre. Il dit, bon, écoutez, je vous laisse tous les deux. Je rentre à l'hôtel me coucher. Soyez sages. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Et en fait, Maria va un peu trop boire. Jusqu'au point où elle va trouver génial de déclarer sa flamme à Luca dans ce contexte. Et à la fin de la soirée, lui, il veut la ramener à l'hôtel et tout. Ah, il y a une chapelle. On est à Las Vegas. Viens, on se marie. Lui, il est pas bourré, hein. Mais, le stratagème, il va dire, ok, demain, elle aura des saoulés. Elle voudra m'envoyer sur les roses et tout. C'est pas grave. Je lui dirais, on va devoir rester mariée, que tu le veuilles ou non, pendant au moins six mois. Et comme ça, j'aurai six mois pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Parce que lui, c'est pas qu'elle est déjà amoureuse de lui, hein. Vous voyez un peu le truc ? Donc, il se marie. Le lendemain, effectivement, gueule de bois. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mariés et tout. Bon, les parents, pas contents, hein. Voilà. Bon, Luca propose la solution. Ah non, non, on a nul pas et tout, on reste mariés pendant six mois. Et si ça marche pas, voilà. Mais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, elle est pas contente, hein. Parce que, clairement, même si elle est amoureuse de lui, se marier bourré, c'était pas non plus ce qu'elle avait imaginé, quoi. Donc, en fait, on a un peu ce schéma du « je t'aime, moi non plus ». C'est... Alors, comme je vous dis, hein, déjà, il y en a aucun des deux qui sait que l'autre est amoureux de l'autre depuis trop longtemps. Il y a une attirance. Et ils arrêtent pas de se clasher. Maria, c'est un personnage. Alors là, c'est la plus badass de toutes les femmes qu'on a pu voir. Elle, carrément, elle sait se battre. Elle rigole pas. Elle sait ce qu'elle veut. Et Lucas, elle lui en met plein les dents, quoi. Franchement, c'était drôle, leur rapport. Parce qu'elle blague pas. Il va y avoir une histoire encore avec des mafieux. Toujours, hein, la guerre entre gangs, tout ça. Et Maria va prendre très cher. Et Lucas va devenir possédé. Possédé pour récupérer sa nana. Et voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire pour celui-ci. Parce que c'est plus dans la communication, là, que ça se passe. Ils sont drôles. Franchement, ils sont drôles. Ils s'aiment. Mais ils vont mettre très longtemps avant de se l'avouer. Mais bon, il y a quand même aussi des scènes olé-olé et tout ça. Mais il y a beaucoup de non-dits entre eux. Mais surtout, les caractères. Les caractères des deux. Bonnie and Clyde, ça va devenir. Je peux pas vous dire mieux. Les deux ensemble. C'est un carnage. Parce qu'elle, comme je vous dis, elle se bat. Donc, il y a une guerre avec des mafieux. J'y vais. Non, non, toi, tu restes à la maison avec les femmes. Non, non, non. Donnez-moi un flingue, une grenade et j'y vais, quoi. Voilà où on en est dans celui-là. Et le dernier. Donc, on arrive au dernier. Mais pas des moindres. Captured by a sinner. Alors là, c'est avec Victor et Rosalie. Il y a carrément un lien avec le tout premier tome. Parce que dans le tout premier tome, Nicolas, il rentre en guerre. Il tue tout le monde, quoi. Mais il y avait une fille dans l'histoire. Une jeune de 17 ans. Bon, ils allaient pas la tuer. Elle a rien fait, quoi. C'est une enfant. Du coup, Victor l'a pris. Il l'a ramené chez lui. Et en fait, tout au long des autres tomes, on voit des fois les garçons parler entre eux. Et tout le monde dit à Victor, mais relâche-la. Ça sert à rien que tu la gardes. Relâche-la. Mais lui, il veut pas la relâcher avant sa majorité. Parce qu'elle a perdu tout le monde. Elle a plus de parents, plus d'oncles, plus rien. Donc, il se sent pas de la laisser comme ça, dans la nature, sans rien, quoi. Donc, il dit, non, non, je la garde et tout ça. Bref, c'est quelque chose de récurrent dans tous les autres tomes. Tout le monde lui reproche de voir la garder chez lui. Donc là, concrètement, dans ce tome-là, on voit depuis le début, donc tout ce qu'on a pas vu dans les autres tomes. Donc, alors, effectivement, quand ils ont fait le carnage, là, Victor a donc gardé Rosalie. Il l'a ramené chez lui. Bon, alors là, ça démarre très mal. Elle a vu le mec. Alors, même si c'est pas lui qui a tué tout le monde, il était là. Bon, forcément, elle l'aime pas. Ah, c'est son kidnappeur. En plus, elle la retient contre son gré, même s'il l'a bien installée, hein, dans une jolie chambre, donc elle vit avec lui, dans une grande maison. Il y a ses parents qui sont dans l'aile d'à côté. Lui, il a sa propre... son propre truc, quoi. Mais non, non, un psychopathe, un tueur, t'as tué ma famille. Laisse-moi tranquille. Alors, au début, vous voulez la relâcher pour ses 18 ans. Sauf qu'il apprend qu'elle a 18 ans la semaine d'après. Il se dit, bah non, c'est pas suffisant, quoi. Donc, tu vas rester jusqu'à 21 ans. Ah bon ? Trois ans ici, comme ça, là ? Oui, 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 et au bout de trois ans, promis, je te relâche. T'auras même de l'argent, je te laisserai pas sans rien. Tu feras tes études, tout ce que tu veux, et voilà, quoi. Mais pourquoi il fait ça ? Bah, parce qu'elle lui plaît. D'entrée de jeu, dès qu'il l'a vue, dès qu'ils ont fait la descente dans la maison, dans le tome 1, elle lui a tapé dans l'œil, et il voulait pas la tuer, il savait qu'il la tuerait jamais. Et du coup, dans sa tête, il se dit qu'il a donc trois ans pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Donc, le temps qu'elle fasse son deuil, le temps qu'elle vive avec lui, qu'elle s'attache à lui, qu'elle apprenne à le connaître, et peut-être qu'elle oublie ce qui s'est passé. On est d'accord que c'est juste impossible, quoi. Elle l'associe au meurtre de son père et de son oncle. C'est mort, c'est mort dans le film. Et franchement, c'est vraiment le tome que j'ai adoré, parce que du coup, ça peut pas marcher dès le début. Et Rosalie est une folle furieuse. En même temps, c'est normal, elle a plus rien à perdre. La fille, elle est traumatisée. Donc, Victor, elle lui parle, et c'est le pire, comme je vous dis. C'est le pire de tous. C'est un psychopathe. Lui, il torture pour le plaisir, il tue. Il est comme ça avec les flingues, il rigole. Dès qu'il y a une bagarre, il veut y en être, quoi. C'est un fou. Et donc, elle a hérité du fou, de la bande. Mais avec elle, c'est pas pareil. Alors, quand elle lui tient tête, elle la ramène pas trop longtemps, parce qu'il fait flipper. Mais c'est quand même intéressant de voir que, finalement, elle a beau le pousser à bout, il peut pas lui faire de mal. Il ne veut pas lui faire du mal. Au contraire, il essaye... En fait, il est trop chou. C'est ça, le truc. C'est que c'est le pire. Mais c'est aussi le plus chou. Il sait pas quoi faire pour lui faire plaisir. Il lui offre des cadeaux. Donc, il sait tout ce qu'elle aime, parce que lui, en plus, c'est le hacker de toute la bande. Le mec, il pirate toutes les caméras de surveillance, les ordi et tout. Donc, voilà, il connaît toute sa vie. Il a tout piraté, tous les trucs sur elle, son compte Instagram, etc. Donc, il sait tout ce qu'elle aime. C'est pas vraiment lui acheter son affection, c'est plus essayer de la mettre à l'aise. Donc, elle aime les livres. Donc, il va lui acheter tous les livres qu'elle aime. Il va essayer vraiment de lui faire plaisir au maximum. Mais en même temps, elle est captive. Elle a pas le droit de sortir de la maison. Et donc là, on les retrouve trois ans plus tard. Donc, il y a une partie qui se passe au tout début. Et après, on passe trois ans. Le moment où il doit la libérer. Elle a 21 ans. Il faut qu'il la libère. Oh, mon Dieu. J'ai dit, je crois que ce tome-là, je vais me l'acheter en papier. Je l'ai adoré. Il est triste, Victor, parce que bon, ça fait trois ans. C'est encore au début du roman, je vous spoil rien. Bah, Rosalie, il veut pas être en couple avec lui. Non, c'est pas possible. Elle arrive pas à oublier. Alors, oui, il y a des choses qui ont évolué en trois ans. Oui, elle s'est attachée à lui parce qu'elle a appris à le connaître. Elle a vu que c'était pas... Il était pas méchant avec elle. Elle manque de rien. Mais c'est pas une situation saine, quoi. Elle peut pas passer au-dessus de tout ça. Alors, eux, ils vivent à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Et elle, elle va aller vivre à New York. Bon, il se passe un truc avant qu'elle parte. Il y a un accord passé entre eux, mais je peux pas vous le dire, sinon je spoil. Mais toujours est-il qu'après, elle va partir. Et ça a très mal se passé pour elle, parce qu'elle va essayer de renouer avec des gens de son passé, qu'elle a connus, sauf qu'elle est pas la bienvenue du tout, parce que là, elle va apprendre, effectivement, que sa famille, donc ceux qui ont été tués là, bah c'est pas pour rien que Nicolas les a tués. Puis du tome 1, c'était des enflures. Donc là, elle apprend qu'il y a des dettes qui n'ont pas été payées, par rapport à d'autres ennemis. Et elle se retrouve dans la gueule du loup. À tête, t'es pas morte ? T'es encore vivante ? Ah bah, viens, on va te capturer chez nous, et tu bouges plus. Il nous devait une dette, donc tu deviens notre captive à nous. Rebolote ! Encore la captive de quelqu'un, et forcément, le seul qui peut la sortir de là, c'est Victor. Donc qu'est-ce que je fais ? J'accepte, parce qu'ils veulent la marier, vieux dégueulasse, là, une dette, donc ils la vendent, quoi. C'est bon. Alors j'y pousse ça, ou je reviens vers Victor, alors que c'est le gars qui m'a kidnappée. Là, ça devient le bordel, mais voilà, il n'y a pas trop le choix. Et Victor, quand il va apprendre ce qui se passe, il va péter un plomb. Et c'est beau. Là, c'est vraiment lui qui aime plus que la fille. Et encore une fois, quand on le voit au fil des tomes, de découvrir cet aspect-là de lui, c'est trop, trop bien. En plus, comme je vous le dis, lui, il a un délire un peu stalker. Donc genre, elle est à New York. Il est à Los Angeles. Il arrive à voir, quand elle est dans la rue, comment elle est habillée. Et il lui envoie des messages. « Rhabille-toi tout de suite, la robe est trop courte et tout. » Elle dit « Quoi ? » Et en fait, elle voit une caméra de surveillance dans la rue et elle comprend qu'il la regarde par les caméras de surveillance. C'est un fou ! Mais il est trop touchant. De toute façon, dans ces histoires comme ça, il y a des trucs qu'on accepte, qui passent, que dans la vraie vie, ça ferait flipper. Mais Victor, le meilleur pour moi de tous. Et c'est comme ça que la saga se conclut. J'adore ce personnage. L'histoire entre lui et Rosalie. C'est beau. C'est dur. Très dur. Et c'est très drôle. Il va se passer des trucs entre eux. Rosalie. J'en dis pas plus. Mais je l'adore, Rosalie. Et en fait, elle est parfaite pour Victor. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir pour ceux qui gèrent l'anglais. Mais encore une fois, j'ai vraiment espoir que cette saga-là sorte en français. Donc, dès que c'est le cas, je vous en parle. Il y a des grandes chances qu'elle sorte en français, je pense. Voilà. J'espère que cette longue vidéo où je vous ai carrément raconté toute une saga mais qu'on peut lire indépendamment. Voilà. Vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501